Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tina 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 Alors, tu veux dire que vous êtes allé jusqu'à ce point et elle t'a laissé comme ça? Mon frère, je te dis que t'es en pleine action. Je l'ai même supplié, je lui ai dit, je vais doubler ton argent. Mais elle a refusé. D'accord, d'accord. Attends, attends, dis-moi clairement. Alors, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme excuse? Elle m'a dit qu'il y avait un truc étrange dans ma chambre qui l'effrayait, tu vois? Elle a vraiment dit cela? Mon gars, tu vois, elle dit que ce truc étrange lui apparaissait. Jusqu'à ce que tu vois, il l'effrayait à mort. Elle était vraiment hystérique. Jay, souviens-toi que ce sont les mêmes circonstances qu'ont emmené Tina à partir de chez toi. Ouais. Je commence à être un peu inquiète. C'est le même scénario. Écoute, mon gars, je pense vraiment que tu dois faire quelque chose avant que cela ne te ruine la vie. Je pense que c'est quand même étrange qu'elles toutes se plaignent de la même chose. Fais quelque chose. Je te le répète, s'il te plaît, n'envoie personne. Si tu envoies qui que ce soit dans ma maison, je ne la laisserai pas entrer. S'il te plaît, je ne veux pas te manquer de respect. Non, maman, je suis au travail pour l'instant. Oublie ça. D'accord. Vanessa, s'il te plaît, annule toutes mes réunions aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut, beauté. ... C'était juste, juste simplement vous dire que vous... vous êtes vraiment... très belle. ... 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